On est en live Hello la super team d'audacieuses, d'audacieux, comment ça va ? Est-ce que vous êtes avec moi pour ce nouveau live ? Hey, salut Christine ! T'es là dès le départ aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Salut Mag ! Alors, je suis en train de fermer un max d'applications pour que mon débit soit bon. Hello ! Bienvenue sur Instagram, bienvenue sur Facebook. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée. Comment ça va Mag ? Est-ce que ça se passe bien pour toi ? Salut Marie ! Le son est ok du côté de Facebook. Excellent ! Merci beaucoup pour la confirmation. Oui Christine, je vais très bien aussi, je te remercie. Alors, je suis... Est-ce que... Oui, j'imagine que vous savez que le son est ok du côté d'Instagram. Je sais de voir, j'espère que je ne vais pas encore avoir des problèmes sur Facebook par contre. Salut Noémie ! Comment allez-vous ? Salut Nathalie ! Oh là là ! Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vue là. Salut Linda ! J'espère que ça va bien pour toi aussi, Linda. Max, ça fait longtemps que tu ne m'as pas vue. Oui, ben là, effectivement, le délai commence à s'espacer un petit peu. Ça te change de ne plus avoir ma tête à 24 dans les parages. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Vous savez que j'aime ça les histoires et donc c'est avec ça que j'ai envie de commencer aujourd'hui. Une histoire dont vous avez déjà entendu parler partiellement. Mais il y a des aspects que je n'ai encore jamais partagés ici. Et pourtant, ça me semble pertinent. Hey Marie, t'es passée de l'autre côté. Comment ça va ? Il y a pourtant des aspects qui me semblent pertinents et qui, j'espère, vont faire écho chez vous. Nathalie, tu me dis que tu suis toutes mes vidéos sur le programme, j'imagine. Ou sur les lives ou bien sur le choix de l'audace, dis-moi. Alors, hey Véro, coucou ! Ah super, c'est cool de vous avoir ce soir avec moi. Alors, si vous êtes nouveau, que vous me rejoignez sur ce live, welcome. Je vais vous partager un petit bout d'histoire aujourd'hui. On va remonter un petit peu dans le temps. Et donc, pour les personnes peut-être qui me découvrent. D'ailleurs, je suis Sophie Noquin, je suis aujourd'hui coach. Et j'accompagne toute personne qui veut amener davantage de magie dans sa vie grâce à l'audace, qui veut se développer aussi dans une activité de passion, de cœur. Ah Nathalie, tu les suis sur YouTube. Ok. Et donc, je suis actuellement au 184e jour de mon challenge. Dans 365 jours, je serai donc tous les jours un live, tous les jours un nouveau sujet, tous les jours l'occasion de se questionner, d'avancer, de grandir ensemble et de nous créer toutes et tous une vie qui soit de plus en plus incroyable. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit bout d'histoire. On va d'abord remonter en 2015. Donc, cette année, je vous en ai souvent parlé, c'est l'année... Alors, c'est l'année au cours de laquelle j'ai vécu le deuxième grand chaos dans ma vie. Le premier grand chaos de ma vie, je l'ai vécu à l'âge de 10 ans. Le deuxième, c'était en 2015. Ce qui se passe à ce moment-là, donc, je suis à la tête d'une entreprise qui a donc généré au cours de l'année un demi-million d'euros. Et je découvre qu'il y a des problèmes de trésorerie, qu'il y a des problèmes de gestion comptable. Et donc, je suis obligée de déposer le bilan. Donc, je fais littéralement faillite avec cette entreprise. Alors, cette entreprise, évidemment, est ce qui constitue les fondations de ma vie à ce moment-là, puisque c'est ma seule source de revenus. J'embauche plusieurs personnes, donc il y a plusieurs personnes qui dépendent de ça. Et donc, un peu, toute ma vie repose sur cette entreprise. Hello, studio ! Bienvenue sur ce live. Pourquoi c'était un tel chaos à cette époque ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la faillite d'une entreprise, il s'agit aussi pour moi d'un plongeon. D'un plongeon dans le vide, d'un chaos complet, un peu dans tous les domaines de ma vie. Cette période correspond en fait à une période durant laquelle j'ai perdu absolument tout ce que j'avais. J'ai perdu pied aussi, j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai perdu mes rêves, j'ai perdu tout ce que j'avais construit pendant plusieurs années. J'ai perdu aussi complètement mes repères par rapport à ce que je croyais être vrai à ce moment-là. Donc, tout s'est effondré du jour au lendemain. Là, on est en 2015. À ce moment-là, je n'ai pas d'autre solution que de me retrouver à un emploi stable et donc je prends la décision de retourner dans l'enseignement puisque je suis diplômée, je suis enseignante, prof de français, prof de démarche philosophique et donc la logique veut que pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, je retourne assez rapidement dans l'enseignement. En 2016, j'entame une nouvelle relation amoureuse avec une personne alors qui s'avérera finalement ne pas être une bonne personne pour moi mais qui, en tout cas, à ce moment-là, coucou Alexis, mais qui, en tout cas, à ce moment-là, me semble être la personne idéale, me semble être la personne qui représente à peu près tout ce que j'aurais jamais pu imaginer pouvoir attirer à moi. Et donc, je démarre cette relation avec une totale confiance, avec beaucoup d'amour aussi, avec beaucoup de rêves concernant cette relation. Et puis, les mois passent et il s'avère que cette relation, finalement, tourne à quelque chose d'assez toxique. Alors, je ne suis pas là pour jeter la fausse sur qui que ce soit. Il s'avère simplement que, finalement, cette personne n'est pas bonne pour moi et que, probablement, je ne suis pas bonne pour elle non plus et donc, voilà, ça tourne assez mal. Seulement, je reste quand même dans cette relation pendant un peu plus de deux ans. Et en 2018, c'est l'année au cours de laquelle je commence à prendre conscience qu'il est temps que je me réalise de nouveau, qu'il est temps que je crois de nouveau qu'autre chose, pour moi, est possible que simplement de rester dans cet emploi de sécurité, dans cet emploi, donc toujours l'enseignement, c'est toujours là que je suis en 2018. Et à ce moment-là, ça devient évident pour moi que je ne peux pas rester dans cette situation, que c'est indispensable pour que je puisse ressentir ici, à l'intérieur de nouveau, de la vibration, pour que je puisse sentir que ma vie a du sens, pour que je puisse avoir l'impression aussi d'envoyer autre chose à mes enfants qu'une vie d'obligation, en fait, d'obligation de sécurité. Et donc, c'est à ce moment-là que ça devient une urgence pour moi de me donner de nouveau la priorité, de croire que je mérite mieux que simplement répondre à la survie. Seulement, la relation dans laquelle je suis, la personne avec laquelle je suis à ce moment-là, fait tout pour me dissuader, fait tout pour me convaincre que ce n'est pas une bonne chose, fait tout pour, quelque part, briser ce rêve qui commençait à redevenir enfin présent chez moi. Et donc, cette personne argumente dans tous les sens pour me démontrer que c'est juste une histoire que je me raconte, mais qu'en fait, c'est tout à fait impossible pour moi de redémarrer en tant qu'indépendante et donc d'être de nouveau entrepreneur. À ce moment-là, moi, je suis toujours dans l'endettement de façon très factuelle. Effectivement, je suis toujours en train de rembourser les dettes liées à ma faillite. Et donc, si je regarde ma situation à l'époque et la façon dont mon compagnon de l'époque me présentait les choses, c'est évident qu'il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là qui pouvait me laisser croire, penser, qu'il était tout à fait possible pour moi à cette époque de redémarrer une activité en tant qu'entrepreneur. Seulement, j'y ai cru. Seulement, j'ai décidé que cette histoire allait devenir la mienne. Alors, peu de temps après cette relation, j'y ai mis fin. C'est une histoire qui n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Et j'ai décidé de croire que cette histoire que je racontais allait devenir ma réalité, allait devenir mon histoire, allait devenir le parcours par lequel j'allais passer pour pouvoir de nouveau ramener du sens, ramener de la vibration, ramener de la magie dans ma vie. Un an plus tard, en 2019, j'ai donc la possibilité de quitter mon emploi d'enseignante et je suis à temps plein sur mon activité de coach. Alors, si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que là, en 2022, j'ai de nouveau un rêve. J'ai de nouveau, il y a de nouveau une histoire que je me raconte. Il y a de nouveau une histoire à laquelle j'ai envie de croire. Et cette histoire, il m'appartient de faire en sorte qu'elle devienne réalité, qu'elle devienne non plus une histoire, mais bien mon histoire. L'histoire que je me raconte, en fait, elle a quelque part pris naissance déjà en 2019. Donc, en 2019, quand j'ai démarré mon activité de coach, pour celles et ceux d'ailleurs qui me suivent depuis le début, parce qu'il y en a parmi vous, je sais, qui sont là depuis le début, je me suis toujours positionnée sur un mot, un mot qui me caractérise, qui a été pour moi une évidence, c'est le mot audace. J'ai créé le programme Le choix de l'audace, j'ai créé un compte booster d'audace, j'ai créé le cercle des entrepreneurs audacieux et en fait, ce mot, il me suit depuis le début. Et plus le temps passe, plus les mois passent, plus j'avance tant dans mon entreprise que dans ma vie personnelle et plus je réalise à quel point ce terme audace fait tellement sens dans ma vie. Plus il prend chaque jour une couleur différente, plus chaque jour il devient de plus en plus évident que c'est vraiment pour moi à travers cette énergie de l'audace que je me suis construite et que j'ai avancé tout au long de ma vie. Mon rêve aujourd'hui, là celui que j'ai envie de partager avec vous, donc l'histoire que je me raconte maintenant, c'est de donner encore plus d'ampleur à ce grand rassemblement de personnes audacieuses que j'ai commencé petit à petit à construire autour de moi. Et il y en a parmi vous qui sont là ce soir et merci d'être encore dans mon monde, merci d'être encore là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager que c'est devenu mon nouveau rêve. C'est que ce rassemblement de personnes audacieuses, de personnes qui vont croire que grâce à l'audace on peut créer de la magie dans sa vie, que grâce à l'audace on peut repousser les limites, que grâce à l'audace on peut créer l'impossible, que grâce à l'audace on peut se réaliser pleinement, que grâce à l'audace on peut faire de notre histoire une histoire qui devienne vraie et non plus juste une histoire qu'on se raconte. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça aussi parce que j'ai envie de vous poser la question à vous, de savoir mais c'est quoi l'histoire que vous vous racontez aujourd'hui et pour laquelle vous allez décider que ça va devenir non plus une histoire mais votre histoire. L'histoire que vous allez décider de rendre vraie. pas parce que ça va vous placer sur le devant de la scène, pas parce que vous allez récolter de la reconnaissance, pas parce que vous allez être considéré comme étant la personne la plus brillante, la meilleure mais simplement parce que vous savez qu'ici à l'intérieur de vous ça fait tellement sens. Salut Mona ! Parce que vous sentez que si vous donniez à cette histoire une réalité dans votre vie ça ferait toute la différence non pas aux yeux des autres mais pour la valeur que peut avoir votre vie aujourd'hui. Et quand je vois ce que j'ai réussi à créer en 2019 ce qui était mais complètement inimaginable même sur le plan légal c'était couru d'avance que c'était pas possible en fait. Quand je vois ce que j'ai réussi à déplacer à ce moment-là quand je vois ce que j'ai réussi à créer avec mon entreprise de 2011 à 2015 quand je vois ce que j'ai déjà la communauté de dingue que j'ai déjà réussi à rassembler sur quelques mois à peine en démarrant cette aventure avec vous là qui êtes toujours là qui croyez toujours qu'il est possible d'aller plus loin et qu'il est possible d'aller plus loin peu importe d'où on démarre. Toute cette aventure vous là qui êtes encore avec moi aujourd'hui vous ne faites que confirmer qu'on a tout à fait raison de placer l'audace au cœur de notre vie et de croire que même si pour d'autres ça semble impossible même si pour d'autres nos rêves semblent futiles même si pour d'autres ça a finalement peu de valeur ce à quoi nous nous croyons c'est le jour où on s'autorise vraiment à le vivre où on s'autorise à croire qu'on a en nous ce qui va nous permettre d'atteindre ça que ça commence à faire une différence à la fois dans ce qu'on est capable de créer autour de nous mais aussi dans la façon dont on commence à se sentir dans la façon dont on commence à s'apprécier soi-même dans la façon dont on commence à être au contact de son propre pouvoir de son propre potentiel et où on s'autorise année après année à toujours voir plus grand à toujours s'imaginer que peu importe ce qui se passe autour de nous peu importe comment les autres nous perçoivent ce qui finit par faire de notre vie une vie extraordinaire c'est parce que ce que l'on crée fait sens pour nous donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous inviter à vous poser cette question quelle est l'histoire que vous avez envie vous de rendre vrai dans votre propre vie et par où ça va passer pour vous de le réaliser de le concrétiser d'en faire votre histoire avec toutes les embûches que ça risque de comporter avec tous les moments d'inconfort que ça risque de générer mais et si votre histoire c'était de passer par là simplement parce que c'est ça qui vibre ici à l'intérieur de vous et qu'on a beau vous démontrer par A plus B que c'est pas possible il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit et si c'est possible c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vous laisse avec ça n'hésitez pas évidemment je serais tellement honorée que vous partagez avec moi dans les commentaires quelle est cette histoire qui vous appartient que vous décidez de rendre vrai et on ne sait pas quand ça peut arriver mais simplement le fait que vous commencez à faire germer le début de l'histoire et ensuite elle va s'écrire Nathalie t'as toute la vie pour pencher dessus mais en tout cas si tu le partages avec moi ça me fera tellement plaisir je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à demain pour un nouveau live et puis d'ici là n'oubliez pas kiffez la vie aimez-vous croyez en vous et aimez les autres aussi qui sont tellement importants dans l'aventure à demain